Et salut à tous, ici FX, coach du stade de l'ours à ring, j'allais me tromper, j'allais dire le Mewtwo FC, non c'est le stade de l'ours à ring aujourd'hui pour ce quatrième match de la CPF, Little Cup, voilà, on va essayer de remporter cette quatrième victoire qui nous mettrait plutôt bien en vue de la qualification, le sorcier qui est en train de choisir les règles, est-ce qu'il m'envoie un message ? Ok, donc je vais pouvoir choisir la team des BG, normalement j'ai pris la bonne team, ouais c'est bon, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo team building, une fois de plus je vous invite à aller la voir, c'est toujours mieux pour se mettre dans le bain de ce match, comprendre un peu les enjeux et des trucs comme ça, pourquoi j'ai rapporté ces kokémons ? Allez, que le combat commence et on va voir tout de suite qu'est-ce que sorcier a décidé de ramener, donc je vais pouvoir noter tout ça, je suis sûr à 100% de voir le mascaïment, on va voir pour le reste. Ouais, le mascaïment est bel et bien là, ensuite on a Teddy Oursa, ok. Le grain dur, alors le Mim Junior, c'est pas trop une surprise aussi, putain merde j'ai mon stylo qui marche plus, Mim J.R. Evite un stylo, là j'ai des petits stylo, alors désolé, le bruit du paquet de stylo ne doit pas être très agréable, Mim J.R., grain dur, bébé caille et Greek Note. Bon, au vu du line-up, il n'y a pas vraiment hésité à hésiter sur le lead, c'est Ferro-Singe, parce que Ferro-Singe j'ai outspeed absolument tout, après peut-être que je n'ai pas forcément envie de prendre les dégâts des pointes de fer parce qu'il pourrait l'hyde grain dur, effectivement, dans ce cas-là je pourrais l'hyde trompignons. Mais bon, pourquoi hésiter ? Franchement, en plus, il n'est pas censé prendre de coups vraiment ce Bakugo, donc autant qu'il en prenne des petites chips des matchs sur les épines de fer, c'est pas bien dérangeant. Allez, let's go, bonne chance à toi Sorcie, faisons un bon match. Sorcie qui a quand même réussi à se sortir de son dernier match malgré le mauvais match-up qu'il avait, notamment la faiblesse combat, au Mienfou de Siza, donc il n'est pas exclure qu'il ait trouvé une strat malgache pour se sortir du piège tendu par mon Ferro-Singe. Donc comme je l'ai prévu, c'est le Ferro-Singe qui arrive, le Ferro-Singe qui doit très très probablement tenir un coup de mon Bakugo. On va calculer ça, Banky... Banky Choice Cap, ouais... Ben ouais, non, s'il a un set classique normalement, sauf High Roll, je ne le tue pas, mais on va faire un petit shooter et comme ça on est sûr de le tuer la prochaine fois qu'on revient. sur le terrain, c'est bien un set et Violite, oui c'est un bel et bien un set et Violite. Après, il n'a pas l'air d'être qu'il défend sur ce set, on va faire gaffe quand même. Allez, demi-tour ! Demi-tour qui est le meilleur choix. Est-ce qu'il va avoir envie de rester ? Est-ce qu'il va essayer de switch sur le Mini Junior ? Non, il reste en tout cas. Là où je suis content par contre dans l'affaire, c'est qu'il n'y a pas le Bakugoana qui me faisait assez peur. Et attention, BBK quand même. Euh... Qu'est-ce qui pourrait arriver là ? Soit il place des PDR ou des Entries Hasards. Soit il fait Gyro Ball pour moi. Ouais, je pense que le Chamallow me semble être une bonne solution. On va balancer Chamallow. Il faut bien garder notre check à ses menaces. Il place des Picots, d'accord. Donc euh... Bon, je ne vais très clairement pas le laisser setup tout ce qu'il a envie de setup. Alors là, au cas où il... Attendez. Ok. On va faire un calcul. Greek Note. C'est... Beable. Euh... Violite. Sur mon numel. On prend combien sur PC Glass ? Ok. Surtout, ouais. Bon, par contre, il est plus rapide que moi. Je vais faire Nitro Charge et on va voir combien je lui mets. au Greek Note si jamais il arrive sur le terrain. En fonction de ça, je pourrais savoir si je le tue avec HPI ou pas. Parce que là, le combo Flammesherge plus HPI, ça a l'air d'être un Roll pour le tuer. Donc il faut faire attention à ce que le Roll soit en notre faveur. Et donc je vais bien regarder la barre de vie au moment où ce Flammesherge va taper le... 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 Le Greek Note si jamais c'est bel et bien le Greek Note qui arrive. Mais ça m'étonnerait qu'il laisse son... Son grain dur face à un Pokémon qui peut l'OHKO avec n'importe lequel de ses stables. Alors je pense qu'avec Flammesherge, je ne l'OHKO ou pas paradoxalement. Ice Punch. Qui c'est Ice Punch ? Ouais, c'est lui. C'est bel et bien le Greek Note donc. Ça a l'air d'être... Grosso modo 10%. Ouais, non. J'ai dû avoir le Minerol. Et là... Ouais, je crois que je le tue pas. Je crois que je le tue pas. Prochain coup, je suis sûr de le tuer. Mais là, je ne le tue pas actuellement. Donc qu'est-ce que je pourrais bien envoyer ? Est-ce que mon Visard a une grosse utilité dans ce match ? Attends, on est face à quoi ? Face à un Gibbo ? Est-ce qu'il va faire Séisme ? Ou est-ce que j'envoie Aspergidus ? Aspergidus... Je pourrais tenter le move... L'anticipation du move de type Sol et envoyer mon... Mon... Phantom Minus. Mais c'est très risqué. Bon, je vais faire le mid-play. Je vais envoyer mon Aspergidus. Pas ce truc de pas avoir des attaques de type E, c'est vrai. C'est pas ouf. Draco Meteor. Je l'ai bien fait. Donc surtout pas envoyer l'autre. Ok, on l'attend bien, ça c'est cool. Et au moins je vais pouvoir switch immédiatement. Alors, s'il switch, sur quoi il pourrait switcher ? Il pourrait switcher sur le grain dur. Il pourrait switcher... Il pourrait switcher sur quoi ? Sur le maïs qu'il mange, je vois pas trop. Non, je vois plus le grain dur arriver. Je pense pas qu'il fasse un move de type Sol là. Après, il peut être Mixed aussi. Ça, il faut que je fasse gaffe. Donc en fait, je vais plutôt rester et taper une giga sans dessus. Je pense que c'est le plus safe. Ouais, c'est le plus safe en fait. On va claquer une giga sans dessus. Si jamais le grain dur arrive, ben... Un PC Feu. Un PC Feu mon ami ! Je pense que c'est le mieux. Parce que là, il va plus me faire grand chose. Et surtout, ben... S'il reste, j'ai envie de voir si il est Mixed ce truc. Là, vu qu'il s'est mis à moins 2 en attaque spéciale, la deflag ne fera plus... Ne va plus faire grand chose si jamais il l'a. Mais oui, c'est moi-même qui... La semaine dernière à la P4J... Il reste et il place les PDR, d'accord ? C'est moi-même à la semaine dernière à la P4J qui ai joué un Garchomp Mixed. Donc, il faut vraiment que je me prépare à avoir son petit Mixed aussi. Pour l'instant, sorcier qui stacle les entrées hasardes, il va falloir faire gaffe à ça. Faire en sorte que son grain dur n'en pose pas trop trop non plus. Sinon, le nombre de Switch sur mon ferro-singe va être assez limité. Surtout que pour l'instant, je n'ai pas touché à son MIM Junior. Urtica qui arrive. Donc, je vais lui faire... Rien du tout avec Giga Sansu. On va être clair. Et là, ça va être l'heure de la PC Feu. Je pourrais calculer pour savoir si je le OHKO, mais je pense que je le OHKO pas. Et là, on n'a pas à réfléchir. C'est la PC Feu tous les jours. J'espère juste que je suis plus rapide que lui pour ne pas lui laisser setup de range de Pico. Parce que là, le stackage de entrées hasardes n'est pas forcément bon pour moi. Après, je n'ai pas besoin non plus que mon ferro-singe fasse 36 000 aller-retours sur le terrain. En vrai, si j'arrive à affaiblir le MIM Junior, ça peut bien se passer. Très, très facilement. On va voir ce qu'il va décider de faire avec son Urtica et ce qu'il va double switch en prévoyant la PC Feu. C'est pas impossible. Mais bon, moi, dans l'affaire, je ne prends pas de dégâts. Donc, c'est un autre robot que Play pour moi. On va dire. Et ouais, le fait qu'il setup des Pico, ouais, c'est pas hyper dérangeant non plus. Parce que j'ai deux Pokémon qui ont l'évitation. C'est juste chiant parce que ça limite le nombre de Swishin de mon ferro-singe. La PC Feu qui part. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais ce n'est pas un 2HKO. Si c'est un 2HKO, mais ce n'est pas un 2HKO. La balle graine qui part. Ça me fait un PV tout plein à chaque coup. Donc, ça devrait bien se passer. Puisque ça va faire 5 PV maximum s'il a les 5 coups. Là, il est déjà à 4. Ça, c'est le genre d'attaque. Moi, je n'aurai jamais les 5 coups. Et lui, il les a. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, vu le peu de dégâts que ça fait, je m'en fous complètement. Et là, je ne réfléchis pas. Je fais la PC Feu parce que je n'ai pas envie qu'il re-setup encore. Une nouvelle layer de spikes. Donc, 6 bar. Ça me va. En tous les cas, je sais qu'il a balle graine aussi. Balle graine. Je vais noter tout ce que j'ai vu. Et le grid note, il a PDR et Draco Meteor. Bon, le fait de prendre l'avantage numérique va nous mettre pas trop mal, je pense. Il le retire. Ok. Il se dit qu'il y a encore un roll. Peut-être qu'il veut gratter les dégâts avec le talent. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, lui, ça ne me dérange pas de le voir venir. Parce que Giga Sansu, euh... Voilà. Franchement... Franchement, ça ne me dérange pas du tout de le voir venir, lui. Alors, peut-être qu'il y a un Z-move dans le sac, par contre. J'ai cliqué un peu vite, là. Il y a peut-être un Z-move dans le sac parce qu'il a pris assez cher. Il n'est pas Eviolite. Et qui dit qu'il n'est pas Eviolite, bon, il peut être Jubé ou un autre objet. Mais il peut être Z-move. En tous les cas, il n'a pas Intimidation. Donc, le talent de mon Féro-Singe ne sert à rien. Mais mon... Mon Fongus, pour l'instant, il ne le met pas très bien. Il a du mal à switcher autour de ce truc. Je suis surpris qu'il n'ait pas essayé d'aller sur d'autres Pokémon, genre le BVK ou le Minjunior. Parce que là, s'il n'y a pas de Z-move, mon Aspergius est tranquille. Après, j'ai peur qu'il y ait un Z-move sur ce... Ce petit... Mascaillement. En tous les cas, Sorcier qui... Réfléchit bien à chacun de ses plays jusqu'à maintenant. Parce que je crois que c'est toujours moi qui ai cliqué en premier. J'ai tendance à cliquer très très vite là, actuellement. Alors désolé. Si vous entendez les bruits, je crois que j'ai des voisins qui font la suite. Je ne suis pas sûr que vous l'entendiez. Baston. Ça ne va pas me tuer, ça. Ça fait 1 PV tout plein à chaque fois. Donc certes, il a encore 6 coéquipiers. Ça va même faire 6 PV. Mais... Je pense que Giga Sansu va lui faire beaucoup plus mal. Allez, la Giga Sansu, sur le Mascaillement, c'est l'OHKO. C'est parfait pour moi, ça. Et je regagne plus de vie que ce qu'il m'a affronté. Ce qu'il m'a, je veux dire, enlevé. Donc là, Fongus qui fait le taf. Fongus qui a eu du mal à s'exprimer lors de nos premières games. Là, il fait le taf, le petit Fongus. Là, sauf s'il y a surprise, il y a forcément un Meme Junior ou un Bébé Kai qui va se pointer. Le Bébé Kai. Après, c'est vrai que je ne lui ai pas montré encore mon dernier move. Mais il ne connaît que de mes moves. Donc, il doit avoir extrêmement peur du sport. Heureusement pour lui, je ne l'ai pas. Mais le Mane Game est là et je pense que c'est en ma faveur. Parce qu'à mon avis, c'est pour ça qu'il hésite énormément à envoyer des Pokémon comme Meme Junior et Bébé Kai, justement. Il n'a pas envie de prendre un sport dans la tronche. Est-ce que ce truc avait un Somme ? C'est pas impossible. Guac.fr, ça, c'est lui. C'est lui, le Guac.fr. Ok. Alors, qu'est-ce que Guac.fr peut me faire ? Donc, ça, c'est une grosse dédicace à Mister Karate. On va tenter le Slush Bomb. Et si ça se passe mal, on va switcher. Ouais, parce que je ne vois pas mon HKO, là, en fait. Donc, on va lui dévoiler qu'on a Sludge Bomb. Il fait clonage. Et bien, j'ai très, très bien fait de ne pas switcher. Je pense que le Sludge Bomb va péter le clone. Merde. J'ai pas pensé à ça du tout. À la connerie. À la grosse gaffe. Ah oui. Ah oui. Alors là, j'ai bien gaffé. Là, j'ai bien gaffé. J'aurais dû mettre Slush Wave ou n'importe quoi d'autre. J'ai complètement oublié que... Mais en plus, je sais que son daron, il a... Il a pare-balles. Mais lui, je sais pas. J'ai plus bébé Kai. J'ai pas tilt. Putain, je suis con. Alors ça, ça me met assez mal. Ça risque, en tous les cas, de mettre assez mal le Pokémon que je vais envoyer maintenant, qui s'appelle Vizard. Parce que là, ça pue la danse Draco. Exactement. Alors, j'espère que ce Bébé Kai... Je ne sais pas comment il s'appelle en anglais. Bébé Kai, il s'appelle comment ? Bébé Kai... Il s'appelle comment en anglais ? Jangmoho, là. Jangmoho, Little Cup Dragon Dance, sur mon... The Skull. Non. The Skull... Vizard... Et lui, il est à plus un actuellement. Utrade, je me fais très très mal. Utrade, je me fais très très mal. Et Shadow Sneak est un rôle pour lui péter le clone. Je vais chier. En fait, je vais pas lui péter le clone, tout simplement. Je ne vais pas lui péter le clone. Ah oui. Le 7... Je vais me faire niquer, juste parce que j'ai pas vu venir... Ce... Ce... Ce talent. Tout va se jouer sur un putain de talent. Pourtant, c'est bien mon style d'habitude de vérifier tous les talents des Pokémon. Et là, j'ai complètement zappé le Bébé Kai. J'espère que Shadow Sneak va péter le clone par l'opération du Saint Esprit. Mais non, ce n'est pas le cas. Par contre, il se bloque sur colère. Ça, c'est pas dégueulasse pour moi. Ça me sauve à la limite. Il se bloque sur colère. Je vais perdre mon byzard dans l'affaire, mais ça me sauve. Ça me sauve parce que je ne vais pas me faire sweep, du coup. Alors, on va calculer avec fer au singe. Ah merde, il est confus. J'aurais bien voulu qu'il ne soit pas confus pour que je sois sûr de le tuer éventuellement avec le Pokémon qui va ensuite. Monkey Choice. Il est à range de dégâts de Bakugo là. Clairement. Il est à range de dégâts de Bakugo. Et c'est ce que je vais donc l'envoyer tout de suite. Parce que je suis plus rapide. Un close combat le tue. Après, je ne suis pas sûr qu'il tente de rester. Vu que... Je vais taper le close combat. Je ne vais pas faire demi-tour. Parce que je ne suis pas sûr qu'il switch actuellement. Et... Et en fait, l'arrivée du Meme Junior ne me dérange pas parce que j'ai des switchings. Donc, on va claquer un close combat. Après, je viens de faire des calques avec un 7 Berry Juice. S'il est violite, je peux me faire avoir là. Mais il est confus. Donc, est-ce que Sorcier a envie de jouer là-dessus ? Je ne suis pas sûr. On va essayer de jouer là-dessus. Une fois de plus, j'ai tendance à cliquer un peu vite dans ce match. Mais le fait visiblement qu'il n'ait pas d'autre choix que de faire colère pour toucher mon Duskull. Me sauve un peu. Donc, on va voir ce que Sorcier va décider de faire. Mais s'il n'est pas Eviolite, il est pile à range de dégâts du close combat. Avec un 7 sub, c'est vrai qu'un Berry Juice n'est pas déconnant. Donc, j'espère qu'il n'est pas Eviolite. Je pense que logiquement, il doit être Berry Juice. Mais je ne suis pas certain. Le close combat qui part. Ah, Sorcier qui tente le coup. Et il est Violite. La confusion. S'il te plait. La confusion. La confusion. La confusion. La confusion. Oh putain de merde. Je viens de perdre ma Wind Cone. Si je n'ai pas les recons. Là, il faut tenter un truc avec le CRS Osor. Le CRS Osor a un moyen. Il y a moyen avec le CRS Osor. Donc, on va jouer la carte CRS Osor. Je viens de perdre une énorme win condition. Mais là, si je setup une Rock Polish. D'une part, je suis peut-être plus rapide que lui. Après la Rock Polish. Et là, avec colère, il ne peut pas me tuer. A ce que je sache. Il me refait colère. Pour l'instant, la confusion est du côté de Sorcier. C'est bon. Le jeu de baie est activé. Et je vais pouvoir setup ma Poly Roche. Donc là, il n'est pas confus. En fait, je ne sais pas s'il est plus confus. Jung Moho. Alors, je vais mettre Sheldon. Sheldon. Merde, putain. J'ai mis ce clic. Sheldon. CRS Osor. Yvis Lam. Est-ce que je le tue ? Non, je ne le tue pas. Mais Ice Beam ici. Donc, on va balancer le Ice Beam. On balance le Ice Beam tous les jours là. Il n'est plus confus. Donc, visiblement, il est encore bloqué sur colère. Et... Sorcier qui aura eu beaucoup de chance. Sur les confusions. Allez, le Ice Beam du CRS Osor qui va tuer le Gok.fr. A plus de BB Kai. Et maintenant, il va falloir qu'il me montre comment il compte tuer ce CRS Osor. Il a le Teddy Oursa, cela dit. Teddy Oursa qui est un problème pour moi maintenant. Que je n'ai plus mon... Mon autre Pokéfion là. Après, c'est vrai que, actuellement aussi, mon Phantominus peut clean la game. Si j'affaiblis le Teddy Oursa, donc peut-être que s'il envoie Teddy Oursa maintenant, je vais le sacrifier pour mon CRS Osor pour faire des bons dégâts pour entamer ce Teddy Oursa et le mettre à range de dégâts de mon Phantominus tout simplement. Après, est-ce qu'il a Close Combat ? S'il n'a pas Close Combat, le Teddy Oursa n'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est plutôt en ma faveur. Parce que, s'il n'envoie pas le Teddy Oursa, mon CRS Osor est peu OHKO ses 3 autres Pokémon. Alberto, c'est qui Alberto ? Ok. Ok, ça, ça me va. Ming Junior, est-ce que je le OHKO ? Je ne suis pas sûr. Mais on va quand même calculer ça. Non, je OHKO pas. Mais on va quand même balancer la sauce. Tacle lourd. Allons-y. Je me demande comment il peut me tuer. Parce que, à part s'il a une PC, en fait, ce Pokémon n'a vraiment aucun coverage pour mon CRS Osor. Donc, logiquement, ça devrait être un DOHKO, là. Je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure de me tuer. Dans tous les cas, il faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que, sorcier, c'est ouvert une porte. C'est un double switch. Sur Optica. Ok. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ça ne me dérange pas des masses. Certes, je vais prendre des petites chips d'image sur les épines de fer, mais... Ça ne me dérange pas trop. Là, on va claquer un lance-flamme. On ne réfléchit pas, là. Là, s'il veut, comme ça, jouer à Switcher, puis renvoyer un Pokémon qui va me faire des petites chips d'image à chaque fois avec son talent. Ça me va parce que je vais largement suffisamment affaiblir son équipe pour mon Phantom Minus. En tous les cas, mon Sheldon qui lui met bien la pression. C'est serré pour l'instant. On met A4 partout. Le lance-flamme. Allez. Bye bye, grain dur. C'est Ressosaure qui fait le taf. Ah, je suis content que le C'est Ressosaure fasse le taf aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo Team Building, c'est un peu mon foufou ce Pokémon. Donc, on va voir ce que va décider de faire Sorcier qui doit être un peu en PLS, mais qui va être forcé, je pense, d'envoyer son TD ou ça. Mais je pense sincèrement que s'il ne l'a pas envoyé maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas de quoi toucher vraiment efficacement mon Dinoclier. C'est-à-dire qu'il n'a probablement pas de close combat. Et si c'est le cas, je vais en profiter pour faire un Ibislam et le mettre à range de dégâts de mon Phantom Minus. C'est ce que je vais faire, ouais. On a perdu notre Féro-Singe, qui était vraiment une grosse win condition. Tout ça parce que j'ai fait une connerie en oubliant le talent du bébé Kai. Si jamais je n'avais pas oublié le talent de ce bébé Kai lors de mon Team Building, cette aventure ne serait jamais arrivée. Wild Show, ouais. C'est le Teddy Oursa. On va voir combien je lui mets. Teddy Oursa. Ah ouais, je lui mets un 7 Toxic Orb. Ah ouais, je lui mets vachement cher. C'est hyper bon, ça, pour le mettre à range de dégâts ensuite de mon Phantom Minus. Après, je ne vais pas ramener directement le Phantom Minus en-dessus parce que, bien évidemment, mon Phantom Minus va être plus lent que ce truc une fois qu'il aura son Orbe Toxic activé. Allez, on va balancer le Tacle Lourd. Parce que si ce truc n'est pas Evio Light, eh bien, il va prendre au moins mi-bas. C'est exactement ça. Et il a séisme. Ok. Teddy Oursa a séisme. Ok. Mon pauvre petit CRS aux orbes, mais tu auras clairement fait le taf, mon gars. Très, très fier de toi. Donc là, on va envoyer notre Aspergillus. Je pense que c'est mon meilleur choix, là. Teddy Oursa, Quick Fit. On efface. Fungus. Aspergillus. Ouais, c'est bon. Je me tiens. Si je fais Gigasensu, je suis bien. Après, est-ce que j'ai envie de faire Gigasensu ? Alors que le Sludge Bomb peut potentiellement le tuer, là. J'ai envie de dire que Sludge Bomb, c'est peut-être un meilleur choix. Parce que ça couvre un Switch sur le Mimi Junior. Ouais. Tout à fait. Donc, on va partir là-dessus. On va partir sur le Bomberk. Les façades ne devraient pas me tuer. Je suis juste hors de range de façade. Et ouais, effectivement, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas envoyé son Teddy Oursa avant. Ou alors, il ignorait complètement que mon CRS Osor pouvait avoir Lance Flamme. Ça peut être ça aussi. Donc, dans ce cas-là, nous sommes à une erreur partout au niveau de l'ignorance de l'équipe adverse. Lui, il ignorait le movepool spécial de mon CRS Osor. Et moi, j'ignorais la part balle de son truc. Alors, il a pris la drop de défense qui est un peu chiante. Mais c'est bon, je tue le Teddy Oursa avec mon Fongus. C'est bon, ça. Et là, je pense que ce qu'il lui reste, si ce truc n'a pas de Choice Scarf, ça devrait bien se passer. Et pour être sûr qu'il n'ait pas de Choice Scarf. Comment je peux pas être sûr qu'il n'ait pas de Choice Scarf ? Au cas où il ne me tue pas, je pense que je vais sacrifier Aspergibus, qui ne me sert pas à grand chose. J'ai peur qu'il soit Scarf, en fait, tout le truc. Donc, il me fait Psycho, ça va tuer mon Fongus, sans aucun doute. Je ne suis pas sûr que mon... que mon... que ce truc-là, ma patate puisse... puisse venir safe. Bon, j'ai bien fait de ne pas faire ce que je viens de faire avant, donc... Est-ce que je claque une Nitro Charge ? Si il y a un Switch, c'est le bon Play. Je pense que je vais claquer une Nitro Charge, parce que peut-être qu'il ne s'attend pas... Alors, il refait Psycho. Est-ce qu'il ne serait pas de Choice Scarf ? C'est ça qui me fait peur. J'ai hyper peur du Choice Scarf, là. Alors, voyons voir. Numel. On a un Meme Junior en face. Je viens de lui mettre des gros dégâts. Et le mieux, ça a l'air d'être Flamethrower. Mais je n'ai pas l'air de le tuer, là. Ça m'inquiète un peu. J'ai vraiment peur qu'on ait un Choice Scarf en face. Ça me fait hyper peur, là. Je vais tenter la Lance Flamme, au cas où on n'est pas un Choice Scarf. Je vais le voir s'il est Choice Scarf, en fait, tout simplement. Parce qu'il va Mootspeed, maintenant, si jamais il est Choice Scarf. Et s'il est Choice Scarf, c'est GG le well-play de la part de Sorcier. Très bon Team Prep, si jamais il a un Choice Scarf en face. Il est Choice Scarf. GG Sorcier. GG Sorcier. C'est excellent Team Prep. Et moi, j'ai complètement merdé. J'ai totalement perdu à cause du talent du bébé Kai. Je ne suis pas Choice Scarf. Je ne peux pas loot speed. C'est le GG. GG Sorcier. GG Sorcier. Très très bien joué, même si ça... Ça m'énerve. Je passe mon temps à chaque Team Prep de regarder les talents des différents Pokémon. J'en oublie un. Et c'est celui-là qui me nique. Oh là là. La... La... perfection demandée à chaque fois par le... Par ces matchs de... De Draft League. est assez... Sévère, j'oserais dire. Voilà. En tous les cas, gros GG à Sorcier pour cette victoire. Et voilà. J'espère que vous aurez quand même apprécié ce combat. Voilà. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et le commentaire pour soutenir le stade Toursarim. Euh... Et euh... Voilà. On se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour un nouveau combat. En attendant, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas... Allez le stade !